Allez aux auditions, en nous utilisant Sandrine et moi comme marionnette. Ce ventriloque a fait rire le jury, et puis vous aussi d'ailleurs. Mais ce soir, il revient avec un nouvel invité. Merci d'accueillir notre numéro 5, Frankie Feeling. J'ai toujours eu peur de la télévision, pour une seule chose, mon image. Parce que j'ai pas tellement le physique d'un artiste. Je m'appelle Frankie, et je suis ventriloque. C'est votre métier ? C'est mon métier. Alors c'est très simple. Je vais demander donc à ce monsieur, s'il a un surnom. Oui ! Comment tu t'appelles ? Titi, content ! Oui, ça va. On va essayer avec madame. Madame va bien ? Oui. Il paraît que madame est jolie ? Oui. Bien. Je veux faire caca. Son numéro était vu et revu, mais super bien fait. C'était du vrai cabaret. Merde ! On les applaudit bien, tous les deux ! J'ai vu qu'il n'y avait pas de croix. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et le public qui s'élève comme ça. J'ai eu un coup de chaud partout, là. Et là, je me suis écroulé. Pour la première fois de ma vie, je me sens artiste. Voilà. Je l'ai trouvé très, très émouvant. Vous venez de nous séduire. Qu'est-ce que vous pouvez faire la prochaine fois ? Je vous ai fait rire. La prochaine fois, je vous ferai pleurer. C'est comme si j'avais ouvert les portes du paradis. Alors, comment je me suis aperçu que j'avais un don ? C'était à l'école. J'avais 11 ans. Et le professeur, un jour, il m'a dit, toi, t'es rentré-loque. J'étais à la fermerie pour voir encore que c'était une maladie. Et c'était pas une maladie du tout. Elle me dit, tu feras du pestacle. Et voilà comment ça a commencé. J'ai voulu absolument faire du spectacle à 20 ans. Je ne vivais pas très bien avec cette profession, mais j'avais un petit boulot à côté. J'ai eu des montées, des descentes, mais je n'ai jamais lâché. Tout ce chemin pour arriver à cette émission, pour lui, je suppose et je suis certain que c'est une vraie consécration. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier, mais là, avec la France et l'incroyable talent, je débute, en fait. Ça me stresse un peu. Je me dis, là, mon gars, il faut que tu fasses fort la deuxième fois. La première fois, il a pleuré. Maintenant, il nous a promis de nous faire pleurer. C'est à voir.